Yo les amis c'est Frito, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yandere Sublatan Et aujourd'hui je vais réaliser vos défis Vous m'avez encore donné des défis super sympas On va essayer aujourd'hui d'éviter les fails Donc j'espère que tout ce qu'on va faire aujourd'hui va fonctionner Et sinon j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo Parce que moi je le suis, c'est parti Alors on va commencer avec un petit défi Qui avait l'air d'être assez sympa Parce que vous avez été plusieurs à le liker On me demande de prendre le couteau du rituel Le faire brûler au chalumeau et tout ça pour qu'il soit en feu Enfin bref, faire toutes les étapes pour qu'il soit enflammé Ensuite je tue un élève avec et je regarde ce que la police me dit Alors est-ce que la police va dire quelque chose d'assez spécial ? Je ne sais pas, on va voir ça ensemble C'est parti Tout d'abord je vais me rendre dans le club occulte pour aller choper le petit couteau du rituel Voilà je le prends ici, ensuite je me téléporte directement ici Et on va aller le faire chauffer Allez hop, je mets le couteau devant Je le fais chauffer et ensuite on le mettra dans le crâne Parfait, j'ai fait chauffer le couteau Grâce au chalumeau de la mort Direction le club occulte Pas le temps de niaiser aujourd'hui les amis Voilà je suis dans le club occulte, je plante le petit couteau Le démon du feu me parle Vas-y enflamme-toi Ok le couteau est en feu, je le prends avec moi Me téléporte sur le toit et je vais tester ça sur Midori Hop je brûle Midori Ok donc Midori crame Je suis désolé Midori mais voilà tu sais bien c'est par amour Midori est morte Maintenant ce que je fais c'est que j'active la fin de la journée Donc la prof appelle immédiatement la police La police arrive à l'école La police découvre le corps de Midori La police a découvert le couteau du rituel avec le sang de Midori Pourtant il n'y a pas de sang vu que ça crame Midori La police trouve les empreintes sur l'arme Yandere Chan est arrêté par la police C'est bizarre qu'ils ont réussi à trouver du sang sur le couteau Alors qu'il n'y a pas de sang en fait Vous savez quoi je vais réessayer Mais en mettant les gants Pour que mes empreintes ne se mettent pas sur le couteau Et on verra bien à ce moment là Ce qui va se passer c'est parti Je me téléporte dans le club occulte Je prends le petit couteau Je me téléporte directement dans le club de gaming Ensuite direction le science club Je fais chauffer le couteau Au chalumeau de la mort Vas-y chauffe-moi ça Marcel Ok le couteau a été chauffé Retéléportation dans le club occulte Je plante le petit couteau J'accélère le time Parce que le démon du feu Il est un petit peu long à parler Voilà le couteau est en feu Ce qui est bien c'est que le club de drama Est juste à côté Donc je vais pouvoir prendre les gants au calme Il faut que je rejoigne le club C'est vrai Join club Voilà je rejoins le club Tranquilou Et maintenant je mets les gants Je reprends le petit couteau Et je vais tuer Oka Oka qui a disparu Voilà à mon avis Oka elle est partie Je sais pas où est-ce qu'elle est C'est pas grave je vais faire ça sur Midori Et boum je suis désolé Midori Maintenant j'active la fin de la journée Et on va voir cette fois ci ce que la police va dire La prof appelle immédiatement la police La police arrive à l'école La police découvre le corps de Midori La police découvre le couteau du rituel Avec le sort de Midori Ça c'est comme tout à l'heure La police Mais what pourquoi est-ce qu'ils trouvent mes empreintes sur l'arbre J'avais des gants Ah mais je sais pourquoi En fait j'avais pris le couteau Avant de mettre les gants Donc il y avait déjà mes empreintes dessus Putain il faut que je repasse tout Mais en prenant les gants directement Putain J'enfile les gants Je prends le couteau Je me téléporte Je le fais chauffer Je me re-téléporte Je plante le couteau Je prends le couteau en feu Je tue Oka J'active la fin de la journée La prof appelle la police La police arrive à l'école La police découvre le corps de Karuto La police découvre le couteau du rituel Avec le sang de Karuto La police ne trouve pas d'empreintes La police retrouve du sang sur mes vêtements Yanderecha est arrêtée par la police Mais je n'avais même pas de sang Putain je n'avais pas de sang On va arrêter ce défi Donc voilà on a testé pas mal de choses Avec le couteau en feu Maintenant on sait ce que la police nous dit C'était quand même un très bon défi On peut maintenant passer au défi suivant Là je suis vraiment content Parce que je vais pouvoir faire pour la première fois un défi Avec Yandere-kun Apparemment il y aurait même un bug C'est pour ça que je me suis mis sur la version du 8 mars Pour être sûr que le bug soit présent Parce que je sais qu'Yandere-dev a patché Énormément de bugs dans les dernières versions En plus c'est super simple On me demande juste de prendre Yandere-kun De prendre le couteau du rituel De tuer quelqu'un avec Enfin pas quelqu'un Carrément tous les membres du club occulte Et ensuite juste replanter le couteau Et il devrait y avoir un bug Donc on va voir ce que ça fait C'est parti Alors le petit club occulte Voilà je prends déjà le couteau du rituel N'oublions pas bien évidemment D'activer Yandere-kun Je me mets en Yandere-kun C'est bon j'ai grandi d'un coup Et on va attendre que les membres du club occulte arrivent Ok il y en a déjà un qui est là Bah voilà ils arrivent tous Je pense pas qu'il y ait besoin d'attendre Rukia Donc je vais fermer les portes Et on va essayer comme ça Et deux ans Ils vont me choper là Oh non c'est bon je pense pas qu'ils vont me choper Je vais réussir à tous les tuer Voilà parfait Trois Quatre Ok parfait Il reste la dernière La dernière qui est où ? La dernière qui essaye de se barrer Reviens tu ne m'échapperas pas Je dis que tu ne m'échapperas pas Je l'appuie au sol avec Yandere-kun Là j'ai buté tous les membres Maintenant on va aller planter le couteau J'avais jamais regardé Mais voilà à quoi il ressent Quand il pète un câble Yandere-kun Bon maintenant je plante le couteau Alors qu'est-ce que c'est le bug ? What the fuck ? What vous avez vu il est devenu chauve et tout à un moment donné Mais là je suis dans la salle des démons du coup Ah c'est dommage qu'on ne voit pas très bien le bug Vu qu'il se termine très rapidement Mais what ça le refait en fait ? Ah ça fait super flipper bordel Et j'imagine du coup que ça fait ça à chaque fois Dès que je plante le couteau Regardez bien Ouais en fait il devient chauve Et il fait des mouvements très très bizarres Avec sa tête comme s'il était possédé Et ça fait ultra flipper On va pas se mentir Allez on regarde encore une fois Ouais ça c'est particulier comme bug Il y a sa tête qui se tord comme ça dans tous les sens C'est un petit peu bizarre C'est assez rapide comme bug Mais je ne le connaissais pas Donc si vous avez d'autres bugs avec Yandere-kun N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires Parce que ça me fait vraiment plaisir De pouvoir faire des choses avec lui Comme ça je l'utilise un petit peu dans les vidéos Et ça franchement c'est super cool Donc merci à toi pour ton super défi Franchement c'était énorme C'est peut-être un petit bug Mais c'est toujours sympa Moi j'espère que vous kiffez les amis Si c'est le cas N'hésitez pas à faire péter la barre des likes Comme toujours Merci à toutes les personnes qui le font Et sinon on peut passer au défi suivant Alors ici c'est une petite question très très simple On me demande d'activer le pose mode Et de mettre un élève sur l'emplacement de Midori Et à ce moment là Quand je vais téléporter Midori Est-ce qu'il va y avoir un bug ? Est-ce que Midori va être dans l'élève ? Ou est-ce que Midori ne sera pas là ? C'est très rapide Mais autant le faire pour voir ce que ça fait Let's go J'active le pose mode Je vais prendre un élève au hasard Par exemple Oka ici Stop animation Reposition Je me téléporte avec Je la mets ici Je vais juste déplacer Midori Pour la mettre là par exemple Je vais mettre Oka à l'emplacement de Midori Reposition Voilà on met Oka ici Logiquement c'est l'emplacement de Midori On va voir ça Oh je me téléporte Non je me suis foiré Je vais déplacer Oka Je mets Midori là Je mets juste Oka ici Et logiquement c'est l'emplacement de Midori Alors je me téléporte Hop et qu'est-ce que ça fait ? Bah je me suis encore foiré C'est super Je vais pas me casser la tête Voilà je la mets là Comme ça c'est réglé Alors est-ce qu'elle se téléporte dans Oka ? Oui elle se téléporte dans Oka Donc ça fait rien de spécial Et juste pour le délire Si j'active le mode Titan Ah bah ouais Elle se transforme directement en mode Titan J'avais oublié que ça annulait carrément le pose mode Tiens par contre les amis Il y a une question que je me pose On sait que maintenant on ne peut plus tuer des Titans Enfin du moins je ne pense pas Et par contre je vais faire quelque chose d'assez intéressant Si je vais dans Stuff Et que dans Screen je fais ça Voilà Est-ce que là je peux tuer les Titans Vu que je suis à leur hauteur ? Ah non c'est le pose mode qui est activé Mais je pense que je vais pouvoir les attaquer comme ça Donc on va essayer ça vite fait Regardez je me téléporte Prends le couteau avec moi ici Hop je fais ça J'active le mode Titan Et on va essayer de tuer Midori comme ça Tiens Attaque Et là je peux tuer Midori Voilà comment tuer des Titans les amis Grâce au pose mode Ça ça fait vraiment très très plaisir Et c'est bien la première fois Que je vois un Titan bugué Rester sur le sol Sans partir dans le ciel C'est énorme What ? Elle est complètement bugué Putain c'est ouf Et son téléphone a disparu C'est excellent Je vais essayer de tuer d'autres Titans Tiens mais dans le ciel Parce qu'on peut tuer des élèves comme ça dans le ciel Alors peut-être qu'on peut tuer des Titans Oui je tue un Titan dans le ciel C'est n'importe quoi putain Le mec il se fait des Titans comme ça dans le ciel Genre au calme Voilà Je tue aussi le Boudou Titan Ça fait franchement plaisir Je me téléporte ici Parce que j'ai envie de choper la scie en fait Je prends la scie Je me téléporte sur le toit Et je vais essayer de tuer Et de démembrer quelqu'un Par contre ma Midori a disparu Je sais pas pourquoi Par contre lui on va le buter à la scie J'ai pas réussi à le démembrer Regardez je peux démembrer les amis What ? Je suis en train de démembrer là Dans le ciel en fait Je ne sais pas ce qu'il se passe Est-ce que ça va bugger vous pensez ? Je sais pas Les membres sont juste redevenus normaux Mais ça on savait que ça faisait ça Je vais tester un truc si je fais ça Voilà Est-ce que je vais pouvoir porter un Titan comme ça ? Attendez je vais essayer de le buter lui Oui je fais des petits tests comme ça Ça n'a rien à voir avec les défis Vous savez bien que de temps en temps Mes vidéos partent un peu en couille Putain j'aimerais trop pouvoir porter un Titan En même temps il est super mal mis lui Je vais lâcher ma scie Déjà je peux faire ça Je peux transporter un Titan C'est génial putain Ayano elle a une force de malin Je transporte un Titan au calme Et ça fait plaisir Voilà ça fait plaisir Et ensuite je peux le lâcher comme une grosse merde C'est Je ressors mon couteau vite fait Parce qu'il y a un autre test que j'ai envie de faire Si par exemple je le tue lui Voilà je le bute comme ça Au sol en plus Je suis dans les airs Lui il est carrément en dessous du sol Mais est-ce que je vais pouvoir le porter à bras ? Je prends un Titan les amis Je prends un Titan C'est vraiment n'importe quoi Je me balade avec un Titan Et je vais le mettre maintenant dans le broyeur Autant continuer dans le fun Donc c'est parti les amis Qu'est-ce que ça fait ? Et bah je mets Ouais ouais je sais pas ce qu'il s'est passé Ça va buguer en fait Je vais faire un petit test Mais je pense pas que ça va faire quelque chose Je passe le saut ici Il n'y a pas de bug Voilà bien évidemment En tout cas c'était bien marrant Mais vous inquiétez pas On passe directement au défi suivant On va faire un dernier bug Mais pour ça je vais devoir me rendre Sur la version du 15 mars Donc on se rend d'abord sur la version Et ensuite je vous explique le bug Alors le défi va se passer en Mission Mode On me dit que sur la version du 15 mars Si je lance une mission Que j'active Nemesis Et que j'active rien d'autre comme contrainte Quand je vais aller dans l'école Et que je vais la chercher Logiquement il devrait y avoir quelque chose d'assez sympa Donc c'est ce qu'on va faire On va se rendre dans le mode Mission D'ailleurs je ferai bientôt une vidéo de Mission Ça fait longtemps Alors Random Mission J'active Nemesis Et c'est tout Je balance maintenant Et on va voir c'est quoi ce fameux bug Je vais chercher Nemesis avec vous Est-ce que Nemesis va être bugué ? Je sais pas On va voir ça Bon jusque là rien d'anormal Sauf qu'avec le Pause Mode Bah il y a toujours une Ayano comme ça qui se balade On va savoir pourquoi Maintenant partons à la recherche de Nemesis Où est-ce qu'elle pourrait être ? Je vais essayer de rester au rez-de-chaussée Comme ça je ne bouge pas trop Et je vais essayer de chercher Nemesis ici De toute façon dans tous les cas Si elle est en haut Elle descendra Pour l'instant Toujours pas de Nemesis en vue Je sais pas où est-ce qu'elle est Ouh Némesis Où es-tu ? Elle met pas mal de temps à venir jusqu'à moi Donc je vais attendre Et on se retrouve quand elle est là One eternity later What the fuck ? Attendez What ? C'est excellent Attendez c'est ça Nemesis ? On a une Nemesis Saki ? On a une Nemesis Saki ? On a une fusion de Saki et Nemesis ? Faut je prendre une photo Parce que là elle accélère le pas What ? On a les cheveux de Saki Les cheveux de Nemesis Et j'ai l'impression même qu'on a le haut du visage de Saki Qui est mélangé avec le visage de Nemesis C'est n'importe quoi Hop petite photo Ah non c'est pas le haut du visage de Saki C'est un bandana en fait qu'elle a Voilà là on la voit super bien Bah elle est vraiment très bizarre cette Nemesis Ouais là on la voit bien Donc voilà Nemesis a fusionné avec Saki Bah c'est parfait On va se laisser sur ce super bug Je m'attendais vraiment pas à ça Je pensais genre que Nemesis allait être chaud Ou qu'une partie de son crâne ne serait pas présente Mais non là on a une fusion de Saki et Nemesis Franchement ça fait super plaisir pour terminer cette vidéo Je te remercie pour ce super bug de qualité Moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les amis Vous savez bien n'hésitez pas à me le montrer en faisant exposer le compteur de like Je tiens vraiment aussi à remercier Nolwenn Qui m'a fait ma propre censure Les censures c'est ce que je mettrais souvent C'est ce qui fait le petit Voilà J'avais demandé à Nolwenn qu'elle me fasse une censure spécial Fritz Elle me l'a fait Donc un gros merci à toi N'hésitez pas à aller la suivre sur Twitter Je vous mets son Twitter dans la description de la vidéo Encore merci à toi franchement Je kiffe cette censure Et sinon bah vous savez bien les amis Avec le hashtag défi N'hésitez pas à mettre des défis dans les commentaires C'était Fritz Je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz